L'immobilier. Oui, parce que c'est pas toujours simple, l'immobilier. L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme et de Rémax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut, Sylvain. Comment tu vas? Super, toi? Super bien. Et ce matin, c'est le fun, on parle de l'achat d'une propriété. Les frais de démarrage, combien faut-il prévoir? Effectivement. Puis ce matin, on va jaser, c'est vraiment pour les acheteurs, donc aussi les premiers acheteurs. Cette grille-là, je vous dirais qu'on n'a pas réinventé la roue, elle est disponible sur l'ensemble de tous les sites Internet des institutions financières. C'est vrai ce que tu dis, particulièrement les premiers acheteurs, parce que quand on a l'habitude, on le sait, on prévoit les coûts, mais une première propriété, il y a des petits imprévus qui peuvent arriver à toi, donc ce qu'il faut prévoir. Vous allez vraiment avoir les frais de démarrage, aller jusqu'à l'ensemble de l'oeuvre quand vous allez rentrer dans l'intérieur de la propriété, donc les frais obligatoires, eux autres, ils vont se séparer avec différents thèmes. Donc, on prend un cas type, propriété de 250 000 $, je n'ai pas mis une propriété tout excessivement chère, donc ça va être facile pour vous de majorer les frais de démarrage, parce qu'on s'entend dans notre secteur, on a encore des propriétés d'assez gamme de prix-là, plus vers le nord, mais il faut s'entendre qu'on va vraiment placer les premiers acheteurs, parce que présentement, ce qu'on voit vraiment, la tendance des premiers acheteurs, c'est les gens de budget qu'ils vont avoir, puis vous allez voir, les frais sont tous inclus. Donc, une propriété de 250 000 $, le premier frais que ça va vous prendre, ça va être d'aller chercher votre mise de fonds, qui va être là, de 12 500 $. Ça va prendre absolument cette mise de fonds-là, et elle, elle va être acquittée en même temps que votre hypothèque quand vous allez signer l'acte de vente pour la remise à l'institution financière. Donc, si on résume un petit peu, notre taux de taxation sur l'assurance-habitation est de 855 $. Ça va nous prendre cet argent-là pour aller faire l'acte de vente. On va signer aussi, on va avoir les honoraires, les frais juridiques. Donc, tout ce qui va toucher la préparation de l'acte de vente par le notaire, vos conventions d'indivision, comme on discutait, ça peut être majoré naturellement. On a mis un montant de 1250, tout dépendant du notaire et de ce que vous allez avoir comme travail à faire faire, comme des testaments, ces choses-là. Ça peut naturellement aussi être majoré. Le notaire instrumentaire, lui, il va aller faire les ajustements de taxes municipales, de taxes scolaires, aussi des frais d'énergie. Vous avez un réservoir de propane, un réservoir de mazout. On va aller faire les répartitions de taxes selon la date d'occupation et que vous allez rentrer dans la propriété pour être sûr que vous allez payer vraiment votre part qui va rester dans les réservoirs. Et aussi dans les comptes de taxes municipales et scolaires selon la date de notarié. Donc, on a environ un ajustement. J'ai mis un 500$ fictif, naturellement, et le fameux droit de mutation que lui devrait être acquitté 31 jours après avoir rentré dans votre propriété. Quand la date de vente va avoir été publiée, la ville va être au courant que vous êtes rendu un nouveau propriétaire. Et la 31e journée, il va vous envoyer une belle taxe de mutation. Ça, c'est ce qu'on appelle la taxe de bienvenue. De bienvenue, oui. Un beau montant de 2234$. Donc, pour les frais obligatoires dès le départ, on en a pour 4838$. Ensuite de ça, on va racheter les autres frais à prévoir. Il faut toujours penser à notre inspection. Donc, si vous achetez une propriété usagée, on va rentrer dans la propriété et faire une inspection exhaustive avec vraiment des inspecteurs qui sont accrédités. Si vous achetez une propriété neuve, ça va être très important de faire faire l'inspection uniquement avant la pose du gypse pour que l'inspecteur voit vraiment l'ancierté des installations électriques, plomberies, tout ce qui va vous toucher de l'isolation et des systèmes intégrés à l'intérieur de la propriété. Donc, un montant environ de 700$. Frais d'évaluation, l'institution financière pourrait vous demander une évaluation agréée pour aller voir si la valeur de votre offre d'achat est vraiment soutenue par la propriété. Beaucoup d'institutions financières vont vous l'offrir gratuitement, inclut l'intérieur, mais un coût d'environ 400$ à 500$ est assez judicieux pour ne pas vraiment se tromper. Ensuite de ça, on va aller, il faut penser aux aménagements extérieurs et aux aménagements, aux rénovations intérieures. Je n'ai pas été vraiment fort sur ces montants-là, donc ça peut être la peinture extérieure, ça peut être l'achat d'une tondeuse, un weed eater. Oui, tu parles d'un appart. On parle, oui, les pelles, ces choses-là, une piscine remise de jardin, les travaux intérieurs aussi. Regardez vos inclusions que vous allez avoir, parce que parfois, les stores, les rideaux sont inclus. Vous n'aurez peut-être pas à faire l'achat immédiatement de ça, mais grosso modo, on peut rajouter facilement un 3500$ sur ces frais-là. Je n'ai pas naturellement inclus de frais d'achat de meubles, parce que c'est vraiment le meuble électroménager. C'est vraiment, d'une personne d'autre, c'est très différent. Mais aussi, ce poste-là peut vraiment majorer votre mise-là. Ben oui, tu parles d'un 3 000$, tu t'en vas dans un 5,5$. Effectivement, il faut vraiment regarder ça. Ils ont un sous-sol peut-être, puis tout ça. Oui, oui. On a aussi nos frais de réexpédition du courtier. Il y a un beau 90$ de Postes Canada pour réacheminer votre courrier vers votre nouvelle adresse. On a aussi les frais de raccordement qui peuvent être chargés, aller charger, en exemple, l'élocation de bouteilles de propane, aller charger, vous pouvez communiquer la télécommunication dans votre immeuble. Un 300$. Et ensuite de ça, on va aller vraiment, les premiers avis d'imposition, toujours penser que quand vous allez être propriétaire de la propriété, vous allez recevoir aussi votre nouveau compte de taxes. Donc, vous allez devoir commencer à faire les paiements des taxes municipales, des taxes scolaires, pour vous assurer de l'ensemble de l'oeuvre que tout va bien. Vous n'aurez pas de retard d'arrérage non plus sur ces comptes-là. J'ai rajouté un petit 200$ de frais, de permis de construction, de plein de vie, analyse d'eau, ces choses-là, pour l'achat de la propriété. Donc, on est déjà rendu dans les autres frais à prévoir de 5 640$. Donc, on rajoute notre mise de fonds à 12 500$. Nos frais obligatoires de 4 839$ pour une maison de 250 000$. On arrive avec un frais de démarrage total de 22 529$. Donc, assurez-vous d'avoir cet argent-là, de disponible, et vous allez avoir une transaction immobilière en toute quiétude, et vous ne serez pas rushé non plus à faire vos paiements et votre propriété naturellement. Vous allez l'apprécier de plus en plus. Patrick, si on veut réentendre cette chronique aux une des autres, on était ce matin à la 286e. Exactement. On y trouve où? C'est très simple. Sur le Facebook, tout est disponible. Sur la chaîne YouTube, naturellement, tout y est. Et abonnez-vous. On est là pour vous répondre à vos questions. Certainement. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.